Dit 15 janvier 2018 au Palais National. Le Président Jovenel Moïse, accompagné de son directeur de cabinet Wilson Lalo et d'autres membres de son équipe, a tenu une importante réunion avec les différents cartels municipaux de la zone métropolitaine. À l'approche du déploiement de la caravane du changement dans le département de l'Ouest prévu le 7 février prochain, cette nouvelle réunion avec les maires issus des différentes communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince a été l'occasion pour le chef de l'État de réitérer son engagement envers les collectifs. V, qui ont un rôle majeur à jouer dans le cadre du développement d'Haïti. Il a exprimé sa volonté d'impliquer davantage dans les futures opérations. Les institutions publiques concernées par la question de l'assainissement tout en promettant aux maires de tout mettre en œuvre afin de permettre aux populations de la zone métropolitaine et du reste du pays d'évoluer dans un environnement plus sain. Afin de permettre aux mairies de mieux jouer leur partition dans l'effort d'assainissement du département de l'Ouest. Le chef de l'État a promis que des équipements lourds et de fortes nages seront distribués dans les communes. Qu'est-on que cette promesse devienne une réalité ? Contrairement à celle de juillet 2017 où Jovenel Moïse avait promis la même chose devant huit maires de la zone métropolitaine en leur affirmant vouloir œuvrer au renforcement des capacités des municis. En leur fournissant notamment des matériels et équipements adéquats pour la mise en œuvre de leur politique. Devant le danger que représente l'exploitation anarchique des carrières de sable au niveau du morne à cabri est alarmé par le risque important que cette situation fait peser sur l'environnement. Le ministère de l'Environnement informe la population en général et les exploitants de carrières de sable en particulier qu'à compter du 15 janvier 2018, l'extraction de sable est interdite dans le périmètre du morne à cabri. Outre la nécessité de préserver le cadre de vie de la population Cette mesure est prise dans le souci de protéger la route nationale numéro 3 et les pylônes de haut voltage qui alimentent la capitale de Port-au-Prince en électricité précise le ministère. En attendant la tenue d'une réunion entre le ministère de l'Environnement Le ministère des Travaux Publics Bureau des Minés de l'Énergie avec les exploitants de sable pour la définition d'une alternative crédible La direction de l'Agence Nationale des Airs Protégés AP a été instruite d'utiliser la Brigade de Sécurité des Airs Protégés, BSAP, en vue de protéger le morne à cabri et ceci en étroite collaboration avec les autorités judiciaires. Les collectivités territoriales en particulier les maires et les casaxes sont invitées à apporter leur plein appui à l'application de cette décision. Antonio Rodrigue Le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadrice de France en Haïti Madame Élisabeth Beton-de-Legue ont signé le 11 janvier un accord relatif à l'établissement en Haïti d'Expertise France, l'Agence Française d'Expertise Technique Internationale, illustrant la volonté commune de la France et d'Haïti d'approfondir leur coopération en matière d'appui aux politiques publiques et de renforcement des administrations. La signature de cet accord vise à répondre aux besoins des autorités haïtiennes en expertise technique pour faire face aux enjeux de développement du pays. Tant à disposition de ses partenaires haïtiens les expertises publiques et privées les plus adaptées. Expertise France intervient déjà en Haïti principalement sur financement de l'Union européenne. L'Agence y est engagée dans plusieurs projets de renforcement des capacités dans les domaines des finances publiques, du contentieux administratif et de la lutte contre le sida. Cet accord de siège qui définit les conditions d'exercice d'expertise France en Haïti permet à l'Agence de s'installer pour y développer ses activités dans une relation de proximité avec les acteurs H. H. Vient étoffer le dispositif public français déjà présent en Haïti. L'Institut français en Haïti, IFH, l'Agence française de développement, AFD, le lycée Alexandre Dumas, France volontaire et plus récemment, Campus France. Et action aux propos insultants qu'aurait tenu le président Trimplor d'une réunion à la Maison Blanche sur l'immigration qui, selon ce que rapporte la presse américaine, aurait qualifié Haïti, le Salvador et plusieurs nations africaines de pays de merde, le Sénat haïtien tel qu'annoncé a fait une déclaration officielle cette semaine sur cet incident déplorable. Déclaration du Sénat Le Sénat de la République d'Haïti, dans toutes ses composantes et tendances, dénonce et condamne avec véhémence les propos xénophobes tenus par le président des États-Unis d'Amérique, M. Donald Trimplor d'une réunion de travail sur la situation des migrantes dans ce pays. La déclaration du président américain Rapportée par la presse nationale et internationale et confirmée par des homologues sénateurs et députés américains. Renseigne sur le grand déficit de son auteur quant à l'histoire de cette grande nation américaine qui, depuis le XVIIe siècle, n'a jamais cessé d'être une terre d'immigrants. Le Sénat estime que les propos du président américain sont ignobles. Insultants, méprisants et racistes tels qu'ils infligent un outrage sévère aux valeurs universelles relatives à la dignité humaine. Le Sénat rappelle que la République d'Haïti est l'expression du refus de l'humiliation depuis que les pères fondateurs ont livré un combat épique contre l'esclavagisme. Le colonialisme et le racisme pour ensuite indiquer aux peuples opprimés du monde les chemins de la liberté. Le Sénat de la République d'Haïti est profondément indigné de ses dérives du président américain qui a causé de profondes blessures à la nation haïtienne et de la douleur forte aux nations sœurs de l'Amérique et de l'Alma-Mathée africaine. Enfin, Le Sénat de la République exhorte le président Donald Trump à traiter avec respect tous les peuples formant le concert des nations.